Merci, je laisse la parole à Jérôme Dutroncy pour les politiques en direction de l'environnement, les politiques environnementales. Jérôme Dutroncy, une petite seconde, tac, tac. Merci M. le Président, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être rapide sur les budgets environnement qui sont, comme vous le voyez, modestes, mais restent stables par rapport aux années précédentes, avec en fonctionnement 3,2 millions d'euros, correspondant aux politiques environnementales, air, climat, biodiversité, espaces naturels, agriculture, forêts, montagnes, et j'en passe. Bref, 2 millions d'euros en investissement, c'est là aussi modeste, mais restant globalement stables par rapport aux années précédentes. Sur la politique climatique, à noter, effectivement, 2018, ce n'est pas un budget nouveau, parce que nous l'avions présenté l'année dernière, mais sans pouvoir lancer la démarche dans les temps, nous la lancerons au prochain Conseil, mise à jour de notre plan Air, Énergie, Climat, correspondant à la fois à une obligation réglementaire, mais surtout à notre niveau, à notre obligation d'exemplarité. Nous avons incité nos communes ces dernières années à travailler, à s'engager sur ce terrain-là. Nous avons un certain nombre de dossiers qui ont avancé, je pense évidemment au schéma directeur, déchets, énergie, mobilité. En 2018, il nous reviendra à la métro d'être exemplaire et conforme, en même temps que nous arrêterons PLUI, PDU, l'ensemble des documents de planification. Et nous verrons effectivement à ce titre-là que la métropole est à la hauteur de ses ambitions sur la transition énergétique, mais encore à travailler sur notamment la question de sa vulnérabilité au changement climatique et son adaptation future, dont nous aurons l'occasion de reparler. Sur la transition énergétique, je ne rentre pas dans le détail, mais nous aurons en 2018 la réhabilitation de notre fourrière animale au Versou, équipement intercommunal depuis 1972, pratiquement l'une des premières compétences intercommunales prises. Et nous réhabiliterons, nous commencerons en tout cas les travaux de réhabilitation sur ce secteur-là dès 2018, en tout cas nous l'espérons. C'est pareil, c'était un projet d'investissement que nous avions en 2017 et que nous n'avons pas pu traiter dans les temps, et notamment pour des problématiques de risque inondation. Sur la question de l'air, vous avez une diapositive qui vous présente effectivement la question du dispositif primaire bois. C'est, je dirais, le plus emblématique de nos dispositifs sur la qualité de l'air. Comme vous le savez, la responsabilité du chauffage au bois non performant est démontrée et importante sur la production, l'émission de particules fines dans notre atmosphère. On a depuis deux ans maintenant une primaire bois à destination des foyers pour remplacer des dispositifs non performants et anciens. Cette prime a permis à un peu plus de 450 personnes de bénéficier de cette prime en 2016, à peu près autant en 2017. Ce n'est pas à la hauteur de nos objectifs puisque nous espérions que 1 000 foyers soient légitimes et légibles à cette prime en 2017. Nous espérons pouvoir remplir l'objectif en maintenant effectivement la communication, en améliorant la sensibilisation, en renforçant un certain nombre d'actions sur cette prime, mais aussi en parallèle sur la nature du combustible, sur l'aide que nous pouvons apporter aux installateurs, sur le fait que ces installations anciennes ou nouvelles soient aussi le mieux possible, entretenues, c'est-à-dire travailler avec le monde des ramoneurs. J'en passe, il y a énormément de choses à faire et on aura l'occasion d'en reparler. Tout ça pour vous dire aussi que vis-à-vis de l'actualité, nous travaillons avec les services de l'État à améliorer nos feuilles de route. La feuille de route métropolitaine était déjà très ambitieuse puisque nous travaillons à une OAP dans le cadre de notre PLUI. Nous travaillons évidemment sur les mobilités avec l'accompagnement au changement, la lutte contre le brûlage des déchets verts, l'impact sanitaire, l'accompagnement des citoyens sentinelles, vigilants, en leur mettant à disposition des micro-capteurs. On fait beaucoup. Il s'agira effectivement de contribuer d'ici avril à la feuille de route nationale que le ministre Hulot présentera. Alors, je me permets, avant de passer à l'éducation en environnement, de dire que nos budgets sont des budgets souvent à destination de nos partenaires. Et je me permets de les saluer à ce titre-là. L'Agence locale de l'énergie du climat, ça a déjà été évoqué par mon collègue Bertrand Spindler. Mais aussi Atmo Verne-Rhône-Alpes, avec qui nous continuons de travailler. Et Acucité, qui est l'association régionale sur la question du bruit avec lesquels nous travaillons encore et sur lesquels nous maintenons des conventions et des budgets équivalents aux années précédentes. Sur l'éducation à l'environnement, là aussi, politique partenariale importante avec un ensemble de partenaires associatifs que nous maintenons dans le dispositif, encore une fois avec des subventions à budget constant mais maintenu pour l'année 2018. Un défi des écoles à énergie positive qui sera encore en 2018 proposé aux écoles de notre territoire. C'est important, c'est plus de 10 000 jeunes qui sont sensibilisés chaque année. Et un dispositif auquel je tiens parce qu'il démontre effectivement la capacité d'être transversale, thématique après thématique, puisque dans ce cadre-là, on travaille à la fois sur les mobilités, les déchets, la qualité de l'air, les ressources, l'eau potable. Et j'en passe notamment l'alimentation sur laquelle nous aurons aussi à développer de nouvelles politiques de pédagogie et de sensibilisation des habitants et des scolaires en particulier. Diapo suivante, pour vous parler rapidement des espaces naturels et de la biodiversité. Sur les espaces naturels, vous dire que nous maintenons encore une fois cette année notre soutien au syndicat d'aménagement du bois français, avec une subvention de 700, un peu plus de 700 000 euros maintenus. Nous aurons cette année un nouvel espace naturel métropolitain, la chartreuse de Prémol, sur lequel nous mettons en place un budget d'investissement exceptionnel, puisqu'il n'était pas prévu à la PPI, mais de près de 180 000 euros. Pour vous donner des ordres de grandeur, 250 000 euros, c'est l'investissement sur les espaces naturels métropolitains annuellement. Donc 180 000 euros sur la chartreuse de Prémol, c'est pratiquement doubler cette année le budget d'investissement, de manière exceptionnelle pour sauver notamment les ruines de cette chartreuse de Prémol existante sur la commune de Volnavet-le-Haut. Sur ces questions d'espaces naturels, là aussi, une vraie volonté de notre part de remettre un pied sur la boucle des Sablons, sur lequel nous poursuivons le travail d'études. Et puis, dans le cadre de la biodiversité, le contrat vert bleu, qui a été signé et délibéré, à la fois dans notre conseil métropolitain et dans le conseil régional, qui prendra toute sa dimension cette année, avec des actions qui vont démarrer. Et je me permets ici de rappeler que ce travail, il est réalisé donc en partenariat, avec des financements à la fois régionaux, de l'Agence de l'eau, du département, de l'Europe, de l'Agence de l'eau, je crois l'avoir déjà dit. Et je tiens, effectivement, à faire passer le message que nous avons besoin de l'engagement de chacun de ces financeurs pour que les actions puissent, effectivement, démarrer, se mettre en place telles que nous les avions prévues. Enfin, sur notre parc de l'Île d'Amour, une des actions emblématiques qui verra le jour cette année, au travers de ce contrat vert bleu, c'est, effectivement, la restauration d'une zone humide, démonstrative, effectivement, de ce qu'on peut faire sur cette thématique de biodiversité, parmi tous les enjeux qui sont les nôtres. Voilà, Monsieur le Président, je vais laisser la parole à ma collègue Françoise Odin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !